Pour plus jamais les groupes armés au Congo, nous soutenons l'état de siège. Merci au Président de la République, nous avons la victoire, Dieu est au contrôle. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, dans mon pays, ça ne va toujours pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, dans la partie est de mon pays. Nous sommes derrière le phare d'essai, soutenons le phare d'essai, la société suivie, soutenons la vision du Président de la République. Pourquoi c'est calme ? Pourquoi c'est silence ? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien ? Il y a des scelles, des décennies, à l'esté de mon pays, que les pillages, que la guerre, que les tueries. Nous avons perdu nos vaillants soldats, les générants, les colonels, les majors, les capitaines, et d'autres vaillants soldats. Les femmes sont violées, les hommes coupés en morceaux, les enfants tués à bout portant, on s'a fait pleurer. Qu'est-ce que nous avons fait, pour mériter de tels actes, jamais, 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 plus jamais ça, dans mon pays, j'ai dit... Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas Ça ne va pas Ça ne va pas Ça ne va pas Dans la partie est de mon pays Est-ce que nous méritons vraiment ces traitements ? Qu'est-ce que nous avons fait pour subir tout ça ? Merci Jésus Alléluia 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 Prions, éternel Dieu des grâces, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, le maître de temps et de circonstance. C'est pour ta grâce que nous sommes ici, c'est pour ta grâce que nous sommes comptés parmi les vivants en 2022. Venez, sois béni, sois glorifié, notre Dieu. Nous recommandons cette cérémonie entre Dieu et Sainte et Mère. Tendre à mise, sois au milieu de nous, au début, jusqu'à la fin de cette cérémonie. Nous t'invitons pour cette année, Seigneur Jésus, sois avec nous, accompagne-nous par ta main puissante, sois élevé, sois glorifié par le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, Amen. J'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de Litorie et du Nord-Tivaux. Je m'engage dans cette lutte avec la détermination de trouver une solution définitive à l'inacceptable situation. Jusqu'à l'éclat de calme complète et fort. Nous bâtirons, c'est un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyenne. Antonnez, l'hymne sacré de votre solidarité. Trente juin, au doux soleil, trente juin, dit trente juin, Jus sacré soit le témoin, Jus sacré de l'inventaire, serment de liberté. Jusqu'à l'éclat de calme complète et que nous lèvons à notre postérité pour toujours. Quant à ses animateurs et à son musée de travail, dès lors, soyez conscients qu'à l'issue de votre formation à l'école d'administration et d'informatique, vous porterez la lourde responsabilité de la redynamisation du fonctionnement de l'administration au sein de notre armée et dans celle de la République sœur centrafricaine. Nous sommes déjà à la deuxième série de formation des administratifs militaires centrafricains. Cette lourde tâche d'administratif militaire, vous ne la complirez que dans la stricte humilité. Alors, il a été le veuil du milieu de vous pour diriger par les théories. Cette qualité, donc mes qualités à moi, et ces innombrables défauts sont encore faits dans votre mémoire collective. L'auditeur militaire de garnison va certes martéler sur les valeurs et sur ce qu'il connaît de l'écran d'administration et d'informatique en ce qui concerne 1. Ce qu'a toujours été la période de théorie. Le commandant, le comportement des stagiaires. Le comportement des cadres, le comportement des épouses des cadres et stagiaires. Au nom des commandants de l'académie militaire et de tous les cadres de l'académie militaire de Tanaga, a présenté des sincères remerciements aux commandants de l'école d'administration et d'informatique ainsi que à tous les cadres pour cette organisation. Je commence d'abord par m'adresser aux formateurs de l'école d'administration et d'informatique. Pour tout dire, c'est vous les formateurs à qui reviennent la fierté. Parce que nous avons maintenant des spécialistes à travers les pays qui sont en train de s'occuper de l'administration militaire dans la conformité. Donc, c'est vraiment une fierté. Et j'ai tenu à vous le dire. Je vous exhorte pour ceci à être juste, correct et à appliquer la méritocratie. Vous devez bannir les antivalaires dans votre exercice des métiers. À vous les apprenants. Vous êtes ici pour acquérir une spécialité. Une spécialité, pas de moindre, je dirais que c'est l'épine dorsale de l'organisation de l'armée, l'administration. Parce que quand il n'y a pas d'administration, tout est désordre, voué à l'échec. Vous devez avoir l'amour d'apprendre. Avoir l'esprit du travail bien fait. Il ne faut pas vous verser à la facilité. À la corruption. À toutes sortes d'antivalaires. Vous êtes ici, c'est pour travailler. Mettez-vous au travail. Je sais que, parmi vous, il y en a qui viennent des unités, différentes unités de forces armées, qui travaillaient déjà. Et il y a d'autres qui viennent fraîchement de l'académie militaire, qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont pas vraiment l'expérience de travail. Alors, je vous demanderai de faire une symbiose mitualiste, où les germes tirent l'expérience des vieux loups qui viennent des unités. Cette fois-ci, mon président s'est levé, établissant l'état de siège, à l'est du pays. Tout est bien qui finit bien. Je déclare ouverte la session 2021-2022 à l'école d'administration et informatique de Cana. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada